Bonjour, j'étais en train de lire la quête des William après que le projet de dessin animé d'adaptance de cette série libre a été lancé et que ça m'a donné envie de les relire et je suis tombé sur un petit passage en fait qui parle d'histoire. Alors moi on demande au personnage principal de dire qui a inventé le téléphone et elle cite Graham Bell qui est en effet la personne qui officiellement est considérée comme l'inventeur du téléphone mais si on veut être précis et rigoureux il faut quand même donner quelques précisions. En effet du coup en 1876 Graham Bell dépose le brevet du téléphone mais avant d'autres projets de téléphone avaient pu exister d'autres choses existaient. Ainsi on a le français Charles Boursole qui va parler de l'hypothèse à transmettre de la voix et du son en tout cas par un signaux électrique dès 1854. Il va publier dans l'illustration un article qui va s'appeler transmission électrique de la parole. En 1960 on a Johan Philippe Reis qui va être au point d'un appareil qui permet de transmettre de manière très imparfaite du son à distance et grâce à un courant électrique et il va en 1961 être le premier semble-t-il à utiliser le nom de téléphone pour nommer cet appareil. Donc le premier appareil appelé téléphone date de 1860 donc avant l'invention de Graham Bell mais il va déposer aucun brevet là-dessus. Par contre en 1871 l'italien Antonio Mossi qui va être le premier à déposer un brevet pour l'invention du téléphone il aurait alors déposé ses prototypes à Edward Grant qui est vice-président de l'American District Telegram Company of New York qui semble-t-il il aura l'air perdu dans le laboratoire d'Alexander Graham Bell qui du coup va plus tard déposer en 1876 le brevet et faire la première démonstration publique cette année-là en jeûne cette année-là à l'exposition universelle de Philadelphie. Mais il faut également savoir une autre chose c'est que quelques heures après il y a Elisha Gray qui va déposer également un brevet à l'Institut américain de la propriété industrielle sur un appareil permettant la transmission du son par signaux électriques. Le problème c'est que cette demande de brevet ne serait examinée que le lendemain là où celui de Graham Bell est déjà déposé et du coup Elisha Gray échouera à faire reconnaître sa paternité sur le téléphone malgré plusieurs tentatives et donc il y a toute une polémique autour de la véritable paternité entre les deux du téléphone alors que même avant d'autres ont eu des paternités sur des soit l'idée du téléphone soit vraiment sur des appareils téléphoniques. Donc oui officiellement Graham Bell est bien l'inventeur du téléphone mais la réponse est légèrement imprécise et la personnelle principale de ce livre étant décrite comme un de surdoué je m'attendais à un peu plus de rigueur même si ça n'en a rien à la qualité excellente de ce livre dans lequel je me suis replongé avec plaisir hier soir et que je compte bien continuer et d'ailleurs j'ai hâte de voir le projet de dessin animé aboutir. Bref je reviendrai vers vous si je dois d'autres petits détails comme ça c'est toujours amusant l'occasion de replacer quelques éléments d'histoire à partir d'éléments de la culture populaire et de lecture de divertissement je trouve toujours sympathique donc j'espère que ça vous plaira